Le scénario, le thème, c'est dit dans le titre, c'est le Bram. Donc ça faisait plusieurs années que je voulais travailler sur le sujet parce que j'avais une documentation très importante, notamment à travers les livres de Jean-Luc Duvivier de Fortan, qui est le spécialiste ici en province de Luxembourg, et même dans toute la Wallonie au niveau du Bram. Donc je voulais vraiment mettre en scène le Bram. Mais évidemment, pour une bande dessinée, mettre uniquement en scène des animaux, ça ne pouvait pas fonctionner. On peut faire un documentaire filmé, mais pas en bande dessinée. Donc ici, j'ai imaginé l'histoire d'un écrivain, d'un écrivain dominant sur son public féminin. C'est le thème du Bram, finalement. Donc c'est le cerf dominant sur ses biches. Et à travers tout cela, j'ai raconté une histoire, le destin de personnages, notamment d'un écrivain célèbre, et d'une de ses admiratrices de la première heure. Enfin, vous lirez l'histoire, il y a des flashbacks, mais il y a toujours un lien avec le Bram. Toute l'histoire que je raconte est rythmée par le Bram, et il y a vraiment des scènes de Bram qui sont racontées dans les moindres détails, avec les termes authentiques, les termes techniques, parce que c'est vraiment des termes spécifiques, les termes forestiers et autres. En fait, c'est une nouvelle technique qu'on a depuis 4 albums, c'est-à-dire avec le Jardin des Glaces, et puis les 2 albums Orval et puis celui-ci. Les couleurs sont réalisées maintenant à l'ordinateur. Avant, elles étaient réalisées sur des épreuves à part à l'aquarelle. Donc la technique est différente. Le dessin n'est plus à l'encre de Chine, il est réalisé au crayon, dans un très grand format. Donc c'est le mariage de ce dessin grand format crayon, avec la couleur ordinateur. Bon, évidemment, on lance une nouvelle technique. Au début, ça donnait déjà très bien, mais au fur et à mesure, Guy Servais commence à connaître vraiment très bien la technique. Il fait des palettes spéciales pour des matières, par exemple, pour faire de l'herbe, pour faire des feuilles. Il a fait tout un petit magasin dans lequel il va pêcher pour avoir toutes ces matières. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une amélioration flagrante dans cet album. Bon, il se prêtait bien aussi, cet album, parce que le dessin est déjà beaucoup plus large et beaucoup plus libre que dans Orval, où c'était plus historique, où il y avait plus de personnages. Ici, les espaces et les possibilités de faire des matières et de faire des ambiances sont beaucoup plus importantes, tant au niveau des dessins qu'au niveau des couleurs. Non, non, je suis incapable d'écrire un roman. Ce n'est pas du tout ma façon d'écrire. Et c'est justement pour ça que j'ai fait appel à ces écrivains, qui sont Alain Bertrand, Franck Andria, au niveau du roman. J'avais besoin d'avoir ces textes pour rendre mon personnage, mon héros, l'écrivain célèbre qui s'appelle Bernard Chalanton. Il fallait qu'il soit crédible. Et à travers les textes de ces auteurs, je pouvais le rendre crédible. Ah non, 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 je suis déjà lancé sur un nouveau projet. Je reviens dans l'historique et je m'attaque à Godefroy-de-Bouillon. Je reviens dans l'historique et je m'attaque à Godefroy-de-Bouillon.